L'aventure de Joseph Armand Bombardier et de son entreprise a débuté ici à Valcourt avec l'invention d'une auto-neige comme celle-ci au début des années 30. Ici, on est dans un 1957. Ces véhicules-là ont ouvert les campagnes, même à l'époque, c'était révolutionnaire. Il est rare maintenant de voir ces pièces de collection affronter la neige, mais mercredi est une journée spéciale au musée J. Armand Bombardier. Le dévoilement de la 3 millionième motoneige construite dans l'usine de Valcourt. C'est une montagne d'espoir et c'est une belle réussite. Valcourt ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est si BRP n'aurait pas existé. Je n'ose même pas imaginer ce que ce serait Valcourt sans BRP. La 3 millionième motoneige qui sera exposée au musée est un modèle Summit édition 2013. Bombardier Produits Récréatifs emploie environ 3000 personnes dans son usine de Valcourt. Pour les vétérans, c'est un moment mémorable. Toute l'évolution, moi, j'ai rentré ici en 1970. J'ai tout vu ça, l'évolution. C'est agréable de voir comment la compagnie a pu réussir à faire des choses, puis nous autres aussi. Je suis très attaché, puis je suis très fier pour la compagnie. J'espère que ça va continuer, puis que la 4 millionième va sortir de titre. C'est un grand événement pour moi, puis pour toute la ville de Valcourt, parce que la motoneige a été inventée ici. Ici à Valcourt, c'est le cœur des connaissances techniques de tous nos véhicules. Et Valcourt est là, il va toujours être là. Si on regarde les trois modèles qu'il y a ici à 9 ans, la 1 millionième, la 2 millionième et la 3, puis on voit l'évolution qu'il y a eu, il y a encore énormément de place pour pouvoir pousser les technologies, pousser les produits pour des nouvelles tendances qu'il y a dans le sport de la motoneige. Et on a encore beaucoup d'idées. Alors, santé tout le monde! C'est intéressant de voir le monde qui s'intéresse encore à la motoneige. Il y a encore de la vie dans la motoneige, il y a du futur. William Levasseur pour S3plus.com, à Valcourt. Sous-titrage Société Radio-Canada